Bienvenue sur la 48e édition de l'Amstel Gold Race, nous sommes le 14 avril 2013, départ à Maastricht, arrivé à Belkenburg, 251,8 km aujourd'hui, donc en cette édition 2013, 34 monts à gravir et une échappée matinale de 7 coureurs, avec Dym de Troyer, Arthur Van Erfberg, Johan von Sumeren, Michael Astarloza, Alexandre Piusin, Nicolas Vongondi et Klaus Seyss. Ils ont eu jusqu'à 11 minutes d'avance à plus de 100 km de l'arrivée sur un peloton où déjà on va avoir une chute collective qui va mettre à terre des prétendants à la victoire comme Peter Sagan, Rui Costa, Philippe Gilbert, vainqueur en 2017-2011, Thomas Vöckler ou encore Andy Schleck et Peter Sagan, deuxième de la dernière édition. Ensuite, après une longue poursuite, les favoris vont revenir tandis qu'à l'avant, à 50 km de l'arrivée, Astarloza, Piusin et Van Sumeren vont donc distancer dans un démon à gravir leurs compagnons d'échappée. Il reste encore de belles difficultés à gravir et ces trois hommes n'ont plus que 3 minutes 30 d'avance sur le peloton alors que derrière, on voit les poursuivants, ils vont être rattrapés par un peloton mené notamment par la Orica Green Age de Simon Gerhans, moins de 3 minutes à 47 km de l'arrivée. On va voir aussi d'autres équipes se mettre à la poursuite, notamment la BMC de Philippe Gilbert. Nous sommes dans l'Eiser Bosweg et là, l'Espagnol de la formation Euskatel, Mikel Astarloza, décide de distancer ses deux compagnons de fugue, Piusin et Johan Van Sumeren. Derrière, on voit la formation Blanco ainsi que la formation Vacances Soleil se positionner à l'avant du peloton mais on ne s'attaque pas. Ensuite, place au Kuttenberg, 1700 m à 5,5% mais c'est surtout ces passages à plus de 20% qui peuvent faire très mal. Derrière, deux coureurs de la Blanco, Nordog et Taner accompagnés de l'Ukrainien Grifko sont partis en chasse derrière le coureur basque que vous voyez là sur l'écran. Il n'a que 1 minute 20 secondes d'avance sur le peloton à 20 km de l'arrivée et cet écart va fondre puisqu'il y a l'avant à dernière ascension du Kutberg. Gabel c'est 1400 m à 5,8%. On voit Gilbert bien positionné et c'est surtout Marco Mercato qui va faire une sélection. Il va accélérer, il va être rejoint par Krusiger et par Giampaolo Caruso. Vous voyez lors du passage sur la ligne, pour ce dernier tour de circuit, ces différents groupes vont se rejoindre à l'avant de la course et ne vont avoir qu'une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Il y a donc bien sûr Marcato, Krusiger et Caruso mais il ne faut pas oublier le survivant de l'échappée Matinal à Starloza ainsi que Nordog ou encore Grifko et Taner. 24 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée. Il reste donc des difficultés, c'est pas difficile comme le Bémélerberg mais on va voir que 4 coureurs de cette échappée vont distancer les coureurs les plus fatigués. Et à 7 km de l'arrivée, le Tchèque, Roman Krusiger, vainqueur du Tour de Suisse 2008, du Tour de Romandie 2009, vainqueur de la 19ème étape du Giro 2012, part tout seul. Derrière le trio de chasse avec notamment Caruso, on va plutôt penser à s'attaquer plutôt que de collaborer derrière le Tchèque. Et c'est la descente d'un Valkenburg et Krusiger à une belle petite avance de 20 secondes sur le groupe de chasse et une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton. Où est sorti Ryder Hedal, le Canadien va revenir sur le groupe de chasse et c'est surtout dans le Coberg, l'ultime ascension du Coberg, que Philippe Gilbert, le champion du monde, va accélérer comme à son habitude. Ce mont est parfait pour ses capacités de puncher avec des pourcentages serres importants mais pas excessifs comme un mur de huile. Derrière, Gerhans va neutraliser l'offensive du champion du monde ainsi qu'à les rendre Valverde. Il va avoir un regroupement avec le peloton des favoris ou figure des coureurs comme Kertuski ou encore Gianni Mersman. Et vous voyez que Krusiger lui, il n'a pas à regarder derrière puisque derrière on se surveille et le Tchèque va foncer vers une victoire incroyable sur cette classique néerlandaise. Il va s'imposer quelques secondes derrière, 22 exactement. C'est le sprint pour la deuxième place et c'est Alejandro Valverde de la Movistar qui prend la deuxième place devant Simon Gerhans, Miral Kiatuski, Philippe Gilbert et Sergio Henao. Voici donc le top 10 avec Gianni Mersman, Winning, Le Clemens, Gasparotto, le tenant du titre, Caruso et Wegman. Merci d'avoir suivi ce résumé. Ciao tout le monde.